Bonjour à tous bienvenue dans le portrait de la semaine vous connaissez l'émission une personnalité vient nous confier certaines choses sur son parcours et sur sa vie aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un acteur aux multiples rôles bonjour patrick préjean bonjour nicolas comment allez-vous vous êtes bien installé je suis très bien installé je suis collé d'ailleurs je peux plus je vais partir avec le siège pour me tenir droit mon père m'a toujours dit tiens toi droit vous êtes prêt à vous confier à raconter à me confier jusqu'à un certain stade ça c'est sûr on va tourner alors la première page de ce livre consacré à votre histoire et on va commencer avec l'enfance vous êtes né à saint mort des fossés dans le mal de marne vous êtes le fils de l'acteur albert préjean et de l'actrice liliane l'isianerée et d'ailleurs enfant vous les accompagnez partout sur les plateaux de tournage et un jour jean carmé vous a dit oh on sait même pas poser la question pour toi comme tu nous accompagner un peu partout on savait déjà que tu allais faire ce métier quelle serait l'anecdote qui résumerait le mieux cette période de votre vie patrick préjean oh l'anecdote qui résumerait le mieux cette période de ma vie c'est un petit peu l'aboutissement de mon enfance c'est le début le démarrage de ma vie professionnelle je crois que c'est la grande fête que mes parents avaient donné pour mes 21 ans chez des amis dans une grande ferme à saint non la bretèche et ils y avaient convié à la fois tous mes mes petits camarades d'enfance qui était déjà beaucoup moins petit mais ça représentait toute la première enfance et puis mes amis du conservatoire qui étaient mes copains étudiants en théâtre à ce moment là donc j'étais en plein dans la transition dans le passage de l'enfance à ma vie professionnelle et j'avais autour de moi tous les êtres avec qui j'avais passé des moments merveilleux quand j'étais plus ado et ceux avec lesquels je passais des moments d'apprentissage artistique au conservatoire à ce moment là donc tout le monde était à peu près là et mes parents étaient heureux de m'offrir cette fête qui qui a laissé des traces puisque vous me posez la question et spontanément c'est ce qui me vient à l'esprit et vous avez notamment suivi des études au centre d'art dramatique de la rue blanche de la rue blanche et de vos vacances d'ailleurs dans le midi de la france vous avez certains souvenirs à saint-tropé quand vous étiez avec des amis vous faisiez déjà des spectacles vous montiez d'ailleurs déjà ces décors dans cette ambiance de saint-tropé est ce qu'on peut dire que vous étiez un ado débrouillard patrick préjean débrouillard je ne sais pas mais enthousiaste oui débrouillard non pas forcément plutôt même un peu maladroit un peu pâteau mais qui possédait en lui l'envie de l'envie d'avoir des l'envie de la continuité d'avoir des étoiles dans les yeux donc ça ça se mérite et il faut se bagarrer pour ça et vous aviez ce souvenir de monter tous ces petits décors oui oui parce que j'étais au centre d'art dramatique de la rue blanche et à saint-tropé justement on jouait à saint-tropé sur la fameuse ponche célèbre et nous jouions d'estoc et d'eau fraîche une adaptation de calderon de la barca de daniel secaldi et nous montions les décors nous-mêmes nous voyagions dans une camionnette citroën complètement déglinguée on aurait dit la voiture des clowns du cirque à mars on couchait à la belle étoile dans les vignes c'était la vraie vie de saltimbanque et je me rappelle que mes camarades étaient parfois celui qui s'occupait de l'intendance était un peu gêné des fois de me dire Patrick ne me demande pas tous les jours deux sandwiches, deux pambanias les autres en mangent un toi tu en manges deux bah oui mais je dis mais j'ai faim je suis grand et j'ai besoin de nourrir mes articulations voilà et d'ailleurs c'est à l'âge de 17 ans que vous faites vos premiers pas au théâtre dans une pièce qui s'appelait Lillium c'est une pièce tchèque c'est une pièce tchèque de Ferrand Molnard alors votre maman jouait dedans et c'est vrai qu'elle vous a conseillé de vous rendre aux auditions c'est bien ça Patrick ? elle ne m'a même pas conseillé de me rendre aux auditions je lui ai fait un peu dans le dos un peu dans le dos bon il ne faut pas dire ça pour sa maman mais je savais qu'il y avait des auditions pour les tout petits rôles et ça elle me l'avait dit et sans lui demander la permission j'étais déjà au sein d'un dramatique et j'ai été passé une audition et j'ai été pris et je suis arrivé à la maison en lui disant et bien tu ne sais pas ma première pièce de théâtre je vais la jouer avec toi vous imaginez à la fois son étonnement et son bonheur partagé avec le mien et je me souviens encore de ma réplique parce que j'avais qu'une réplique je jouais un flic de l'époque qui faisait vous êtes sa femme voilà et je me rappelle quand je partais de la loge qui était au troisième étage au troisième étage du théâtre pour arriver au plateau j'emmerdais toute la troupe parce que je disais vous êtes sa femme vous êtes sa femme vous êtes sa femme vous êtes sa femme dans tous les sens avec toutes les intentions et toutes les possibilités de jouer mes camarades n'en pouvaient plus qu'est-ce que vous avez ressenti face à ce premier public Patrick Préjean beaucoup d'émotions d'abord beaucoup de trac une trouille monstrueuse et après beaucoup d'émotions bien sûr et c'était le grand saut dans cet inconnu que je désirais ardemment connaître qui est le monde du spectacle et d'ailleurs au milieu des années 70 vous avez joué dans la série Joe Gueillard ça raconte les aventures d'un capitaine du navire marchand la Marie-Aude incarnée par Bernard Fresson 13 épisodes d'une heure qui se passait sur les mers d'Europe et d'Amérique je me permets de vous interrompre justement j'ai appris dernièrement il y a un journaliste qui m'a appelé de Brest pour me dire que la Marie-Aude était passée à la casse et vous ne pouvez pas savoir j'ai eu l'impression de perdre une grande copine et bien oui puisque vous avez joué dans ces 13 épisodes d'une heure qui se passait sur les mers d'Europe et d'Amérique vous avez joué le rôle d'ailleurs d'un cuistot un peu clown une sorte d'Auguste de la troupe un peu mais d'une manière générale est-ce que vous vous aimez faire rire votre entourage Patrick Fréjean ? bien sûr bien sûr j'aimais énormément faire rire ça m'a ça m'a coûté ça m'a occasionné beaucoup de problèmes à l'école parce que j'arrêtais pas de faire le con pendant qu'il fallait que j'apprenne mes leçons et mes camarades s'amusaient beaucoup les professeurs étaient beaucoup moins amusés et après ça m'a créé quelques petits soucis car mon parcours scolaire n'a pas été des plus brillants à part les deux dernières années et un jour dans une soirée vous avez fait la rencontre d'un des plus grands acteurs français Louis de Funès il est venu vous voir il vous a félicité pour votre rôle dans Brigade Antigande Bernard Borderie j'en sais vous avez des espions monstrueux c'est ça même à l'époque je n'étais même pas né c'est de famille c'est ça et d'ailleurs après plusieurs essais vous avez obtenu un rôle dans le tatoué puis vous avez travaillé ensemble dans le gendarme et les gendarmettes Patrick Tréjean quel bon souvenir et justement je vais vous montrer un petit souvenir de ce film Christine Recourt Marianne Benet Isabelle Leroy Yo Macumba ah je l'avais commis non 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 ce sera tout merci allez hop formidable de Funès qu'est-ce que vous retenez principalement de cette brigade du rire Patrick Prézard le plaisir le plaisir de faire du cinéma comme on rêve d'en faire c'est-à-dire totalement décontracté il n'y avait pratiquement plus de problème c'était le cinquième de la série le film c'était déjà un succès mondial lorsqu'on commençait le premier tour de Manivelle le film était déjà amorti financièrement donc le producteur était heureux décontracté on pouvait on pouvait tourner plus longtemps que prévu c'était pas un souci pour la production on avait des frais mort royaux je m'achetais de la Dorade Royale tous les jours à un moment c'était plus des eaux que j'avais c'était des arêtes c'est vrai que vous confiez ça souvent que vous étiez bien installé comme ce métier est un peu instable à ce moment-là vous étiez bien installé avec cette production totalement on avait l'impression de rêver cinéma tout était aux petits oignons on était gâtés il y avait une équipe autour de nous vraiment adorable tout grosso modo Maurice Riche et puis Michel Galabru de Funès c'était des personnages fabuleux des grands acteurs ce Galabru ça m'a fait beaucoup de peine sa disparition je m'entendais très bien avec de Funès qui n'était pas du tout le personnage rébarbatif dont on l'affume souvent c'était simplement un perfectionniste qui aimait les choses parfaitement faites et qui bien évidemment allait jusqu'au bout jusqu'au moment où on faisait la prise entre guillemets parfaite c'est la moindre des choses c'est vrai qu'il a parfois l'image de quelqu'un de très réactif oui oui il était comme ça dans la vie Louis de Funès par contre dans la vie dans sa vie privée il était d'une très bien élevé très poli très gentil voire discret oui oui voire discret je pense qu'au fond de lui-même c'était un timide merveilleusement un très grand professionnel un très grand professionnel pour moi c'est un des c'est un des comiques les plus exceptionnels que j'ai jamais vu et entendu dans ma vie je parle sur le plan mondial c'était un comique de génie de Funès et en 1985 Patrick Préjean vous avez joué dans La Berlue au théâtre Marigny à Paris et vous avez une anecdote concernant cette parce qu'un soir un soir vous êtes sur scène puis tout d'un coup vous entendez des éclats de rire mais également des éclats de stupeur puisque puisque vous avez vu en fait toute une rangée de spectateurs s'écrouler s'écrouler on peut dire presque s'écrouler de rire parce qu'il y avait un bout de rangée on l'a su après parce que nous quand on a l'histoire sur le cours vous pouvez imaginer on n'est pas si drôle quand même à ce point là que les gens se renversent pour nous et bien parce que il y avait deux fauteuils qui étaient mal vissés en début de rangée et les gens se bidonnaient tellement il y avait un monsieur qui devait peser plus de 100 kilos je pense et il a tellement bougé qu'il a dégondé les vis des sièges et ça a entraîné la chute de tout le rang alors je vous laisse imaginer d'abord la stupeur peut-être un peu l'effroi au cas où il y a des blessés il n'y avait aucun blessé et après ça a été une franche rigolade entre les spectateurs et nous qui a duré au moins 5 à 10 minutes quant à l'interruption il a dû durer un peu plus encore car il a fallu recaser les gens qui ont été s'asseoir où ils pouvaient mais enfin je fais quand même partie des gens qui ont un comique renversant mais c'est là aussi pour un acteur qu'il faut savoir improviser avoir ce sens de l'improvisation bien sûr le sens de l'improvisation on n'a pas pu l'avoir trop longtemps vu le bazar qu'il y avait en face de nous on a continué on a inventé 2-3 répliques et puis devant l'énormité de la situation on a été obligé d'arrêter la pièce vous avez compris qu'il fallait arrêter la pièce bien évidemment effectivement d'ailleurs grâce à votre rôle Patrick Préjean dans Cyrano de Bergerac dès de Montrostand vous avez été nommé au Molière c'est ça on est en 1996 et si ça vous a marqué parce que déjà vous êtes nommé au Molière mais c'est parce qu'également tous les regards ont un peu changé sur vous tiens on s'est dit mais Patrick Préjean il peut jouer dans ses rôles aussi dans les gens un peu dramatiques est-ce que ça a été un déclic un nouveau déclic dans votre parcours ? un nouveau déclic un nouveau déclic vous savez j'ai plus ou moins consciemment et d'une façon de plus en plus consciente au fil de l'évolution de ma carrière j'ai voulu donner un maximum de couleurs à ma palette d'artistes interprètes mais c'est difficile quand vous avez démarré dans un style bien précis que vous avez un physique aussi bien précis évidemment en France surtout en France on est mis dans des cases on est mis dans des cases de moins en moins grâce à l'évolution du public et aussi à l'évolution des nouveaux acteurs qui eux n'hésitent pas à se lancer dans des choses très différentes mais pour nous à cette époque c'était un peu plus difficile et Préjean dans un truc dramatique dans un truc de sensibilité dans un truc poétique ah oui oui certainement peut-être mais grand point d'interrogation et on va attendre les uns disaient on va attendre que les autres se lancent pour peut-être éventuellement suivre après et Cyrano a été un déclic mon passeport pour justement ouvrir la page de choses très très différentes et qui m'ont qui m'ont comblé après parce que justement souvent quand on est une entre guillemets une machine à faire rire c'est parce qu'on dissimule une sensibilité et des choses peut-être beaucoup plus profondes que les gens ne pensent alors c'est vrai que votre visage est bien connu des téléspectateurs vous avez joué dans des dizaines et des dizaines de séries de téléfilms c'est vrai quand on voit votre CV c'est impressionnant je vais maintenant vous montrer une photo Patrick Préjean et c'est une photo de famille ah bah oui une famille formidable exactement que vous jouez dans cette série depuis 2006 c'est ma famille actuelle exactement sur la photo on voit notamment Annie Dupéré Bernard Lecoq vous considérez d'ailleurs les membres Beatrice Agenin effectivement vous considérez les membres de cette famille formidable comme une véritable famille comme une véritable famille sur les plateaux de tournage oui 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 avec Annie Dupéré nous étions déjà très complices car nous avions fait nos études théâtrales ensemble mais avec tous les autres personnages de l'équipe et bien maintenant c'est totalement soudé ça fait 10 ans que je le fais quand même vous vous rendez compte alors on se revoit tous les ans souvent dans un créneau bien sympathique qui s'appelle l'été donc et on est dans des points pas désagréables et là il y a cette envie de se retrouver cette envie de respirer le métier ensemble mais de se raconter aussi tous un peu notre vie et apprendre et continuer à évoluer et apprendre les uns des autres aussi bien devant la caméra qu'en caméra c'est vrai que le théâtre le cinéma la télévision font de vous un artiste complet mais la cerise sur le gâteau c'est quand même votre voxographie impressionnante c'est vrai que vous avez doublé de nombreux personnages que ce soit dans des dessins animés que ce soit dans des jeux vidéo dans des films américains des doublages mais notamment aussi le chat sylvestre mais aussi tigrou dans Winnie l'ourson et je vais d'ailleurs voilà j'étais sûr que vous alliez le faire et d'ailleurs je vais vous montrer Patrick Préjean une vidéo un extrait de ce dessin animé Winnie l'ourson alors qui vais-je voir apparaître ? je vais te transformer tu te sentiras mieux je serai tigrou hein tu seras tigrou deux ce sera génial ce sera génial ce sera génial nous serons deux copains s'assemblons les bois et cet affreux loo verra ce qu'il verra ce sera génial ce sera génial ce sera génial pour cette tombe rumination qu'il te faut juste un petit peu de tigroutisation c'est crucial pourquoi attendre ce sera génial ce sera génial ce sera génial ce sera génial et je vous dis pas après une journée d'enregistrement comme ça je suis aussi cuit qu'en sortant de scène pour Cyrano de Bergera effectivement c'était tigrou mais quel est votre secret pour transformer votre voix aussi facilement ? les secrets d'un bon doubleur d'abord les secrets d'un bon doubleur c'est les mêmes secrets qu'un bon acteur il y a une technique qui s'apprend mais si vous n'entrez pas dans le rythme du personnage et dans la peau un peu dans la pensée du personnage on dit souvent dans l'œil du personnage parce qu'en doublage ce qui est le plus important et c'est ce qu'on ne fait pas toujours en débutant c'est de regarder ce qui se passe dans l'œil du monsieur à qui vous allez prêter votre voix prêter louer votre voix et j'ai vu aussi que vous aviez été immortalisé dans un album de Lucky Luke vous vous rendez compte ? le bandit manchot vous vous rendez compte ? c'est pas donné à tout le monde ? c'est ça vous avez les traits de double six c'est un peu le souffre-douleur et bras droit du personnage qui s'appelle le boss et lui le boss c'est la caricature de Louis de Funès c'est bien ça ? c'est Laurent Gérard qui m'a appris ça un jour il m'a dit on est très potes avec Laurent il m'a appelé en me disant tu sais que tu as les honneurs de la grande distribution libresque puisque tu es dans le dernier Lucky Luke oh ! quel parcours c'est le parcours de la gloire c'est ma légion d'honneur ça vaut mieux parfois je ne suis pas éloigné de ce que vous pensez parfois parfois et d'ailleurs quand on vous demande votre plus grande fierté vous savez ce que vous répondez vous êtes fier d'avoir fait honneur aussi au nom de votre papa tout au long de votre parcours d'avoir respecté le métier qu'il a tant aimé que vous avez réussi à lui montrer que vous pouviez aussi avoir les épaules solides dans ses rôles à la télévision qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui ? aujourd'hui mon cher papa je n'ai qu'une chose à te dire merci merci d'avoir été ce que tu as été et de continuer à être ce que tu as été dans mon coeur et dans ma pensée alors maintenant Patrick Préjean je vais vous poser quelques petites questions pour vous connaître différemment pour me coller connaître ah bon d'accord j'aurais voulu savoir d'abord si vous aviez des phobies les phobies oui alors des insectes oui oui j'aime pas trop j'aime bien voir les serpents de loin de loin de loin de loin mais les voir quand même je les trouve très beaux je les vois quand même non j'ai surtout ma plus grande phobie c'est la connerie et malheureusement c'est très répandu et ça fait beaucoup de dégâts et ça peut même rendre les gens très méchants est-ce que vous accordez facilement votre confiance je l'accordais je l'accorde beaucoup moins souvent on me l'a fait remarquer c'est à dire qu'il faut il me faut beaucoup plus de temps qu'avant pour me lier vraiment avec quelqu'un bon le premier abord le premier contact peut être plus facile parce que je ne suis pas quelqu'un de de fermé mais d'une façon plus ou moins discrète dissimulée il faut il faut montrer qu'on est à la hauteur de ce que j'espère vous pouvez être Est-ce que vous aimez l'ambiance américaine Patrick Préjean ? J'aime des ambiances américaines j'ai été nourri au biberon du western ma musique préférée est le jazz mais quand vous voyez ce qui se passe actuellement politiquement en Amérique je suis un petit peu refroidi quand même On parlait de musique mais quelle est votre musique du moment celle que vous écoutez là maintenant en ce moment du jazz toujours du jazz et de la musique brésilienne j'adore j'ai vu j'ai vu un clip de Michael Jackson hier où il danse et où il chante dans une favela à Rio avec il y a une centaine de personnes derrière 50 tambours il y a il y a une atmosphère un rythme exceptionnel ça a une gueule terrible alors maintenant une nouvelle petite habitude dans cette émission je vais vous demander de regarder la caméra qui est en face de vous vous la regardez dans les yeux cette caméra puisque vous parlez droit dans les yeux des téléspectateurs oui d'accord qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce public qui vous a soutenu et qui vous soutient depuis tant d'années j'ai aussi envie de les remercier parce que les rapports que j'ai eu avec le public et que j'ai toujours sont vraiment des rapports presque familiaux ou des rapports de copain à copain j'ai eu la chance que le public soit très 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 bienveillant avec moi et j'ai des rapports de simplicité les gens les gens osent me parler les gens osent me parler d'eux me parler de moi en me posant des tas de questions et il y a un échange qui s'est toujours fait et que je souhaite continuer le plus longtemps possible le plus longtemps et vous le désirez c'est vrai que avec ces doublages vous parlez aussi aux jeunes générations ah aussi aussi oui ça a été un trait d'union pour moi un trait d'union qui m'a permis de toucher les très jeunes générations qui n'ont pas vu mes films qui n'ont pas qui ne vont pas encore au théâtre et par ces personnages de dessin animé ça reste son fils comme dirait Romine ça me permet d'entrer en contact avec vous petits enfants ça c'est en anglais alors en français ça veut dire saprecifosis traduction très large on a une vraie chance en tout cas d'avoir ces imitations vous avez surtout de la chance d'être à un mètre et demi de moi parce que je postillonne beaucoup je ne vous dis pas la tête de mon camarade le secret du vendoubleur j'ai un camarade Gérard Sury qui double Bugs Bunny qui est plus petit que moi et bien sûr quand je suis au dessus de lui il faut sans arrêt qu'il fasse comme ça dans ses chevaux il dit arrête arrête de cracher sur moi t'es pénible en tout cas merci beaucoup Patrick Préjean avec plaisir pour ce petit moment passé ensemble avec joie ça va tout s'est bien passé sur ses confidences formidable parce que j'ai l'air malheureux non vous n'avez pas l'air vous n'avez pas l'air merci d'avoir été avec nous vous n'êtes pas vicieux dans vos ah jamais dans vos vos demandes de confidence non tout ça reste sain vous faites votre métier comme il faut le faire et j'aime pas trop les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues simplement pour vous faire tomber gratuitement s'il y a des raisons d'accord mais des fois il n'y a aucune raison c'est bien pénible merci beaucoup Patrick Préjean merci à vous et merci à vous tous de nous avoir suivis vous nous suivez toutes les semaines et ça nous fait un bien fou on se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité qui viendra face à moi raconter sa vie bonne semaine et là c'est une nouvelle personnalité